Alors bienvenue dans le bilan de fin de stage de cette année 2009-2010. Donc nous allons vous présenter le bilan de ces jeunes qui ont passé neuf mois avec nous. Et nous leur souhaitons d'ores et déjà bonne chance pour l'année prochaine. Et nous voudrions vous faire passer un petit message en vous disant que cette année a été particulièrement difficile parce que l'économie n'était pas au rendez-vous et que nous avons eu beaucoup de difficultés à trouver des entreprises pour accueillir notre public et les mettre à l'emploi. Ceci étant, on a des belles réussites, donc les jeunes, on leur donnera la parole tout à l'heure pour vous expliquer le parcours qu'ils ont fait dans notre formation. Je voudrais en profiter pour remercier Céline Laporte du travail qu'elle a fait cette année, remarquable, en suivi social et familial avec toutes les filles, déjà, puisqu'elles étaient en attente de reconstruction, et avec les garçons, voilà, en leur redonnant des conseils de suivi social et familial nécessaires à la mise à l'emploi. Voici, bon, je voudrais remercier nos prescripteurs, surtout l'espace jeune, M. Béli et Annie Salomé, qui nous a beaucoup aidés, ainsi que tous les référents de chaque jeune inscrit dans le stage insert. On fait un travail de partenariat remarquable et ça nous facilite l'insertion de chaque jeune. Je voudrais remercier, évidemment, le Conseil Régional et la GIFIP de nous faire confiance chaque année en nous donnant les budgets nécessaires au fonctionnement. Nous voudrions remercier toutes les entreprises avec qui nous avons travaillé et qui nous ont fait confiance et qui nous ont porté nos jeunes pour aujourd'hui signer des contrats de travail. Je pense à Aldine, qui est présent ici cet après-midi et qui va aller travailler à Colroyd en contrat d'apprentissage. Je pense à Jonathan, qui est tombé dans une famille d'accueil, pratiquement, une famille d'accueil entreprise et avec qui va signer un contrat d'apprentissage. Je pense à Lydie, qui a fait une grande préformation au patio. La sous-préfecture, avec qui on travaille tous les ans et qui nous prennent des stagiaires. Voilà, donc je voudrais remercier toutes les entreprises avec qui nous avons travaillé encore cette année. Alors, nous allons passer au travail Café Nara pour notre stage insert. Donc, Nara, ça a été une grande, grande rencontre. Vous allez voir le travail qu'elle a fait avec nos jeunes. Donc, nous allons vous passer la vidéo et ensuite, on donnera la parole à chacun des stagiaires qui s'exprimera et qui racontera un petit peu son parcours et là où il est aujourd'hui et qu'est-ce qu'il fera à la rentrée. Voilà. Bonjour à tous. Je m'appelle Céline. Donc, je vous remercie vraiment d'être venue pour le bilan et puis d'assister à la présentation des jeunes de tout leur parcours sur les neuf mois, pour ceux qui ont fait le bilan, le stage en totalité. Donc, j'interviens en tant que formatrice, mais avec une formation de conseillère en économie sociale et familiale. Donc, j'interviens en complément du travail de Martine. Martine s'occupe de tout ce qui est lié au travail, à la formation. Et moi, je complète avec tout ce qui est lié au social, au quotidien. Donc, c'est par exemple l'accompagnement dans des démarches. Ça peut être comment on règle une facture. Qu'est-ce qu'on peut faire dans une banque ? Comment on gère son budget ? C'est aussi allié dans les magasins pour faire des courses. Quels produits on choisit ? Tout en mangeant équilibré. Donc, c'est vraiment du quotidien, c'est assez varié. Et c'est vrai qu'on a la chance avec Martine, on en discute souvent. Et on dit que quand on vient avec les jeunes, quand on vient le matin, on n'a pas l'impression de venir travailler. Parce que c'est des histoires de vie tout le temps. Et on échange beaucoup de choses avec les jeunes. On travaille sur les valeurs, sur l'estime de soi. On leur donne beaucoup et ils nous renvoient beaucoup. Puisque quand le stage se termine, on les voit évoluer. On est vraiment fiers d'eux. Et nous, c'est ça qui nous fait nous investir autant. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501